Eh bien, on va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie et qui nous aide à avancer sur notre parcours évolutif vers le bonheur. Et c'est pour ça que nous les remercions aujourd'hui d'être réunis pour pouvoir étudier encore un autre aspect de cette belle philosophie, en l'occurrence la vie dans le monde spirituel, que cela puisse nous aider à avancer justement, à élever notre âme, et que cela puisse également être utile et bénéfique pour les esprits qui pourraient assister à ce cours avec nous ce matin. Voilà. Vous avez le programme, la semaine dernière, je suis désolé, je ne suis plus dans l'avion, non, je suis rentré, je suis arrivé à la maison à 4h30 du matin, donc je n'aurais vraiment pas été frais. Et donc c'est Jean-Paul qui s'en est occupé, je pense que ça s'est bien passé, j'ai retrouvé l'enregistrement, voilà, donc vous aviez vu, voilà, donc c'est bien de changer de temps en temps, le 19 novembre, donc vous avez vu le phénomène de l'amour, qu'est-ce qui se passe quand on meurt ? Bon, alors on peut se dire, ouais, on a encore le temps, etc. Mais bon, comme on a 100% de probabilité d'y passer, il vaut mieux, comment dire, se mettre un peu au courant, essayer de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer ce passage au mieux, sachant que ça peut être dans cinq minutes, comme ça peut être dans plusieurs décennies pour les plus jeunes. Donc le but, en fait, c'est ça, quoi. Et le fait d'avoir des communications avec les esprits permet une observation quasi directe, donc les esprits qui viennent raconter comment ça s'est passé en fonction de ce qu'ils étaient de leur vivant. Donc la référence à ce sujet, c'est la deuxième partie du ciel et l'enfer de Kardec, où il y a des dizaines de communications. Et bien sûr, il y a eu pas mal de compléments faits par Chico Xavier, notamment les lettres qu'il a envoyées, le film qui a été fait, qui s'appelle « Les mères de Chico Xavier », où on voit des familles qui étaient inconsolables dans le deuil à cause du départ d'un être cher, retrouver complètement l'envie de vivre, la foi, etc. juste après avoir reçu une lettre avec des preuves d'identité. Donc aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de la vie dans le monde spirituel, c'est ça. Qu'est-ce que font les esprits dans le monde spirituel ? D'accord ? Alors, la vie dans le monde spirituel, je n'ai pas peur. Là. Je pensais que… Alors, donc, quand les esprits sont dans le monde spirituel, on parle, enfin, Kardec a utilisé le mot « esprit errant » ou donc un esprit dans l'état d'érraticité. Donc, « errant », c'est un mot qui a une connotation un peu péjorative dans le langage courant, quelqu'un qui erre dans la rue, c'est quelqu'un de suspect, etc. Mais là, ça n'a pas du tout cette connotation-là, c'est tout simplement, l'esprit, il est libre dans le monde spirituel, c'est ça que ça veut dire. Donc, on va voir aussi les causes spirituelles de la désincarnation dans l'enfance, pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui meurent en bas âge ? On va donner des informations sur la situation des enfants après la mort. On va voir aussi les principales caractéristiques des sphères spirituelles, donc genre nos solars ou autres. On va parler de ce que sont les mondes transitoires, où les esprits habitent pendant un certain temps, justement, quand ils sont dans le monde spirituel, à l'état d'érraticité. Et on va voir aussi qu'est-ce qu'ils font, en quoi consistent les occupations et les missions des esprits. Donc là, il y a eu pas mal de… C'est là où justement la littérature de Chico Xavier apporte énormément de compléments, donc nos solars, les messagers, etc. Donc, c'est comme si on y était, c'est vraiment la chronique des occupations et des missions des esprits dans le monde spirituel. Alors, que devient l'âme dans l'intervalle des incarnations ? La réponse est « esprit errant qui aspire après sa nouvelle destinée », il attend. Alors, il attend, bon, oui, il se prépare, il a des occupations comme on le verra, et il se prépare à la suite. Donc, si c'est un esprit qui est au niveau de l'évolution qui correspond au nôtre, par exemple, qui a encore besoin de se réincarner, eh bien, il va préparer sa nouvelle incarnation. Et si ce sont des esprits plus évolués que nous qui n'ont plus besoin de se réincarner, donc soit ils peuvent se réincarner en mission, soit leurs activités continuent dans le monde spirituel ou sur une de ces sphères dont on a vu tout à l'heure. Donc, ça, c'est la question 224. Alors, l'état d'érraticité, donc l'intermission en anglais, je ne sais pas si le mot existe en français, entre la désincarnation et la réincarnation, combien de temps ça dure ? Vous voyez, l'état d'érraticité peut durer de quelques heures à quelques milliers de siècles. Donc, quelques heures, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'esprit se désincarne, quelques heures après, il se réincarne. Donc, c'est rapide. Et quelques milliers de siècles, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est qu'un millier de siècles, en gros, c'est cent mille ans. Cent mille ans, c'est Néandertal. Les premiers humanoïdes, c'est entre 200 et 300 mille ans. C'est en discussion parce qu'on en retrouve toujours des nouvelles traces de plus anciens. Donc, vous voyez, c'est comme si c'était un homme de Néandertal qui se réincarnait aujourd'hui. D'accord ? Alors, il faut relativiser ça parce que la notion du temps dans le monde des esprits est différente de celle qu'on a ici sur Terre. Tiens, Fabrice a levé la main. Oui, juste une chose, quelques heures, comment c'est possible la gestation ? Enfin, la grossesse dure quand même neuf mois. Donc, comment ça peut être possible en quelques heures ? Je ne comprends pas trop. J'ai du mal à comprendre. Alors, la réincarnation se fait au moment de la conception. Oui. Donc, quelques heures entre la réincarnation et la conception. Les neuf mois, ils viennent après les quelques heures. Oui, d'accord. Ok, oui, c'est vrai. Ah oui, donc c'est possible. C'est possible qu'à peine décédé, enfin à peine rejoint le monde spirituel, l'esprit est déjà prévu pour se réincarner. Voilà. D'accord. Alors, là, il y a un sujet justement qui est… Ça, c'est comme on appelle le paradigme spirituel. Vous voyez, la question 224, elle est claire. L'esprit se réincarne qu'après s'être désincarné. Mais quand on lit les livres de Jan Stevenson, de Jim Tucker et puis d'autres auteurs sur la réincarnation comme Carl Eugène Muller, par exemple, ils admettent que la réincarnation peut avoir lieu avant la désincarnation. D'accord ? Alors ça, c'est entre guillemets une anomalie dans le paradigme spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que c'est possible ? Les esprits disent que ce n'est pas possible et pourtant, il y a des cas qui sont observés où l'esprit s'est réincarné avant de s'être désincarné. Et parfois, c'est une ou deux ou trois ans, plusieurs années. Donc, c'est une question qu'il faudra clarifier avec les esprits, et bien, là, que ce sera possible, leur reposer la question en leur disant, bon, est-ce que ces cas où on pense que la réincarnation a eu lieu avant la désincarnation, est-ce qu'ils sont réels ou pas ? Et si oui, comment est-ce que ça peut se produire ? Parce que dans les livres de Ian Stevenson et de Jim Tucker, où l'enfant se rappelle de sa vie antérieure, il y a toujours deux explications qui sont possibles. Les réincarnationnistes disent qu'il se souvient de sa vie antérieure, et les non-réincarnationnistes disent « C'est un esprit qui l'inspire et qui lui raconte sa vie passée à lui d'esprit, et non pas, donc c'est pas la personne qui se rappelle de sa vie antérieure. C'est un esprit qui parle de sa vie antérieure par voie médiumnique à celui qui pense se rappeler de sa vie antérieure à lui. » Donc, pour faire la différence, c'est toujours pareil, il faut observer. Est-ce que c'est le même genre de vie, le même genre de trait de caractère, etc. C'est une explication qui est possible, mais qui n'explique pas tous les cas. D'accord ? Mais elle pourrait, par exemple, expliquer ces cas où cette période où l'esprit se réincarne avant de s'être désincarné. Voilà. Alors, on ne sait pas encore si c'est possible ou pas. Je vous cite ça comme ça pour que vous le sachiez. Mais bon. Alors, là, dans ces cas-là, évidemment, quand c'est quelques heures, il n'y a pratiquement pas de vie dans le monde spirituel. Il n'y a pratiquement pas d'état d'ératicité. L'esprit sort de la terre et il revient quasi immédiatement. Donc, c'est très variable. Et puis moi, je dirais comme ça, grosso modo, c'est de l'ordre, c'était de l'ordre d'un siècle. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, ça a plutôt tendance à se raccourcir un peu. Moi, je vois les informations que je peux avoir sur mon grand-père ou sur ma mère. Mon grand-père qui s'est désincarné dans les années 90 serait déjà en train de se réincarner. Donc, lui, ça a duré une trentaine d'années. Donc, ça, c'est les ordres de grandeur qu'on trouve le plus courant. Voilà. Alors, il continue en disant « Au reste, il n'y a point à proprement parler de limites extrêmes assignées à l'état errant qui peut se prolonger fort longtemps mais qui, cependant, n'est jamais perpétuel. L'esprit trouve toujours tôt ou tard à recommencer une existence qui sert à la purification de ses existences précédentes. » Nous, à notre état d'évolution, enfin, moi, en tout cas, au mien, j'ai besoin de me réincarner pour évoluer. J'ai besoin de me réincarner pour purifier mes existences précédentes, pour réparer les torts que j'ai pu commettre dans des expériences précédentes, pour purifier mon père-esprit de ce qui l'a été abîmé pendant les expériences précédentes, etc. Pour toutes ces raisons-là, moi, j'ai encore besoin de me réincarner. D'accord ? Donc, la réincarnation n'est pas une punition pour moi. C'est une nécessité pour pouvoir évoluer. D'accord ? Parce que là aussi, il y a d'autres personnes qui disent « la réincarnation, c'est une punition ». Non, ce n'est pas une punition, c'est un outil qui nous sert à nous réincarner. Alors, je me souviens aussi dans les années 90, les conférences où j'allais à Belfort du groupe de Nancy, il y a une dame qui venait aux conférences qui disait toujours « moi, je ne veux pas me réincarner ». Et elle, vraiment, elle ne voulait pas. Tout ce que j'ai vécu, je ne veux surtout pas revenir ici, sur ce monde horrible, etc. Donc, pour une personne comme ça, ça peut effectivement durer des siècles avant qu'elle se décide à comprendre « ben oui, maintenant j'ai compris, tous les autres esprits qui sont avec elle, ils se réincarnent, ils évoluent, et puis elle, elle reste là, donc elle finit quand même tôt ou tard par se décider à se réincarner. » Mais ça peut durer très longtemps. Tout ça, c'est toujours sujet à la liberté, au libre arbitre de chacun. Voilà. Et donc, c'est la question suivante. Cette durée est-elle subordonnée à la volonté de l'esprit ou peut-elle être imposée comme expiation ? Réponse, c'est une conséquence du libre arbitre, comme je viens de vous le dire. Les esprits savent parfaitement ce qu'ils font, mais il y en a aussi pour qui c'est une punition infligée par Dieu. Alors ça, quand je vois ces expressions, c'est une punition infligée par Dieu, il y a un problème de forme. Dieu n'inflige de punition à personne. Dieu, il a fait les lois de la nature qui sont universelles et immuables. Et c'est en vertu de ces lois de la nature que l'esprit est obligé de se réincarner. D'accord ? Je répète, l'exemple de la punition de Dieu, vous vous tapez sur le doigt avec un marteau, la punition de Dieu, c'est que ça fait mal. Il faut comprendre punition de Dieu comme ça. Alors que c'est tout simplement l'application des lois de la nature, les vaisseaux sanguins qui éclatent, les terminaux nerveux, et j'en passe. Le bleu que ça fait, les hémorragies internes, c'est ça qui vous cause les douleurs. D'accord ? C'est pas Dieu qui dit, je te punis parce que tu t'es tapé sur le doigt avec le marteau. Et ça, c'est un problème de forme qu'on a dans les livres de Kardec, malheureusement, qui est lié au fait qu'ils venaient à peine de se libérer du jour catholique à l'époque. Donc autant Kardec que les médiums, que les esprits qui se communiquaient, étaient encore imprégnés de cette culture catholique. Je ne dis même pas chrétienne, mais catholique. Et donc c'est pour ça que, de temps en temps, ils écrivaient les choses de cette manière. Mais aujourd'hui, il faut les comprendre différemment. Il faut les comprendre comme je vous les explique. C'est juste une question de forme, c'est pas une question de fond. Voilà. Alors, dans quel cas est-ce qu'on a ces réincarnations obligatoires, entre guillemets ? Vous en avez un bel exemple dans le livre « Exit, je me suis tué, qu'est-ce qui s'est passé après ? » Vous avez déjà vu ou entendu parler de ce livre ? Vous le trouverez sur asocardec.fr. Et donc, la personne s'est suicidée en avalant un venin. Son père-esprit, il est abîmé. Et elle a absolument besoin de se réincarner et d'avoir un cancer dès son jeune âge et de mourir à l'adolescence. Et ça, c'est pour drainer, pour nettoyer, pour guérir son père-esprit qu'elle a abîmé dans une vie antérieure. Donc là, on a un exemple de ces réincarnations qui sont, entre guillemets, obligatoires. Alors, ça peut être un problème père-esprital, comme on le dit. Ça peut aussi être un problème de loi de cause à effet vis-à-vis des relations avec d'autres personnes, etc. Il peut y avoir plusieurs situations qui font que la réincarnation, elle est, pour l'esprit, incontournable. Il n'a pas vraiment le choix. Il est obligé de se réincarner. Tout comme, je reprends le même exemple, quand on se tape sur le doigt avec un marteau, on n'a pas vraiment le choix. Ça fait mal. Tout comme quand on saute par la fenêtre, on n'a pas vraiment le choix. On tombe. Et ça, c'est tout simplement l'application des lois de la nature. D'accord ? D'autres demandent à la prolonger. Alors, attendez, où est-ce qu'on en est ? Il y en a aussi pour qui c'est une petite... D'autres demandent à la prolonger pour suivre des études qui ne peuvent se faire avec fruit qu'à l'état d'esprit. Alors, tac, tac, tac. C'est la durée. On parle de quelle durée ? Ah, c'est la durée entre la désincarnation et la réincarnation. Voilà, j'ai repris le fil. Voilà. Donc, il y en a qui ne se réincarnent pas parce qu'ils ne veulent pas et il y en a d'autres qui ne se réincarnent pas tout de suite parce qu'ils font une étude ou un développement spécial au niveau spirituel et donc, ils restent dans le monde spirituel le temps qu'il faut pour terminer leurs études. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Bon, je ne sais pas trop. On en trouve certainement des exemples dans les livres de Chico Xavier. Voilà. Alors, toujours dans cette question 224, il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Peut-on dire que tous les esprits qui ne sont pas incarnés sont errants ? Réponse, ceux qui doivent se réincarner, oui. Donc là, on précise un peu le sens du mot errant. Errant, c'est entre la désincarnation et la réincarnation. Mais le mot errant, on ne l'utilise pas pour les esprits qui n'ont plus besoin de se réincarner. C'est ça que ça veut dire. D'accord ? Alors, on continue. Donc ça, c'est le premier, cette question, la définition de l'érraticité. Deuxième partie, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui meurent en bas âge ? L'enfant qui meurt en bas âge, n'ayant pu faire de mal, son esprit appartient-il au degré supérieur ? Ça, je vous rappelle que c'est, par exemple, la doctrine catholique qui dit qu'est-ce qui se passe avec les enfants qui meurent ? Ah ben, ils vont directement au paradis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter d'aller au paradis ? Ben rien, ils étaient enfants. Donc, quelque part, il y a eu des aberrations du genre, une personne qui tuait des enfants, et quand on lui a demandé pourquoi vous tuez des enfants, ben c'est pour les envoyer directement au paradis. Vous voyez le genre de travers que ça peut occasionner ce genre de choses. Alors que là, la réponse des esprits, elle est différente. Elle dit, s'il n'a pas fait de mal, il n'a pas fait de bien, et Dieu ne l'a franchi pas des épreuves qu'il doit subir. S'il est pur, ce n'est pas parce qu'il était enfant, mais parce qu'il était plus avancé. En gros, ce que ça veut dire, c'est que nos enfants, ce sont de vieux esprits. Ils sont, l'esprit d'un enfant de deux ans, c'est un esprit qui a eu plusieurs vies, qui a fait beaucoup de bien ou beaucoup de mal, enfin voilà, qui a tout son passé historique, et donc il est ce qu'il est. C'est vrai que pendant l'enfance, il y a ce côté d'innocence, cet oubli, qui justement sert beaucoup à l'éducation. L'enfant, c'est comme une éponge qui absorbe tous les conseils, tout ce qu'on peut lui dire beaucoup plus facilement qu'à l'état d'adolescence et encore plus facilement qu'à l'état adulte. Mais c'est, si l'enfant, l'enfance, ça peut très bien être un esprit retour sous son voile d'innocence de l'enfance, vous voyez. Et ça peut aussi, à l'inverse, être un esprit très évolué. Donc, ce que l'enfant, après sa mort, va devenir, ça dépend de ce qu'il est, ça dépend de son état d'évolution. D'accord ? Et donc, c'est donc une réponse qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable que celle qui consiste à dire non, quand l'enfant meurt en bas âge, il va directement au paradis, quoi, qui n'a pas la même la même logique, quoi, le même fondement. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui meurent en bas âge ? La durée de vie de l'enfant peut être pour l'esprit qui est incarné en lui, le complément d'une existence interrompue avant le terme voulu, et sa mort est souvent une épreuve ou une expiation pour les parents. Donc ça, c'est question 199. Donc, une existence interrompue avant le terme voulu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire suicide, direct ou indirect. C'est André-Louis, par exemple, qui est mort par les excès, par ses différents excès, alcool, tabac et autres. Peut arriver que ça nécessite c'est une incarnation courte pendant une enfance. Il y a plusieurs autres exemples. Un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est au Brésil, il y a eu longtemps des débats sur l'avortement. Il y en a toujours, d'ailleurs. L'avortement est toujours interdit au Brésil. Et il y a d'énormes pressions. Et donc, pour commencer à faire céder, il y a eu des débats sur le fait d'avorter des enfants dont on détecte des handicaps intra-utérines. Donc, par exemple, les enfants anencephales. Et donc, ils étaient sur le... Je ne sais pas si finalement ils ont le droit de faire aborter des enfants anencephales. Donc, anencephales, en fait, c'est le cerveau qui ne se développe pas. Et puis, l'enfant, bon ben, en général, il a à peine quelques heures de vie après la naissance. Mais, dans certains cas exceptionnels, il y a quand même plusieurs années. il y a des exemples d'enfants anencephales qui ont vécu 3, 4, 5 ans, quoi. Voilà. Et donc, la question, c'était est-ce qu'il faut avorter ces enfants ou pas ? Et pendant cet épisode, il y a eu un cas d'un couple qui était justement dans cette situation-là, qui a eu un enfant anencephale, donc, à qui on a proposé l'avortement, qui ont refusé. Et donc, ils ont laissé l'enfant naître qui s'est désincarné évidemment le lendemain comme c'est le cas le plus souvent. Et donc, c'était une épreuve assez difficile pour eux, mais plus tard, ils ont reçu un message d'un esprit qui disait « Merci de m'avoir laissé naître parce que ça m'a permis d'épurer mon père-esprit. J'ai eu besoin de ça pour épurer mon père-esprit. Et maintenant, je vais pouvoir me réincarner en tant qu'enfant tout à fait normal. » Et puis, quelques temps plus tard, la femme est retombée enceinte et ils ont eu un enfant tout à fait normal. Donc, vous voyez, c'est encore un exemple d'une existence interrompue, voilà, d'une durée de vie courte, d'un mort en bas âge. L'idéal, c'est de laisser faire la nature. Toutes ces choses-là, même les handicaps physiques qu'on avorte aujourd'hui avec beaucoup de facilité, on fait un avortement thérapeutique, pas un avortement volontaire, eh bien, ne faudrait pas, il faudrait laisser faire la nature, parce que c'est ce qu'il y a quand même de mieux pour cet esprit-là, même si évidemment pour les parents, c'est toujours une épreuve difficile. Comme il le dit là, la mort des enfants en bas âge est souvent une épreuve ou une expiation pour les parents. D'accord ? Et dans le cas de Exit, la mère qui va accepter la réincarnation de cet esprit qui s'était suicidé, savait, avant même la conception, qu'elle allait mourir à l'adolescence. Et pourtant, perdre un enfant à l'adolescence, c'est difficile pour des parents. Mais elle le savait et elle l'a accepté, parce que pour elle, c'était justement une épreuve ou une expiation. Donc ce sont des choses qui sont utiles à la fois pour l'esprit, comme on vient de donner des exemples, et à la fois pour les parents. Et les lettres de Chico Xavier l'illustrent très bien. Vous avez beaucoup de parents qui ont perdu leurs enfants et qui ont été immensément consolés après avoir reçu des lettres au point de complètement changer. Ça les a ouvertes sur le monde spirituel. Donc les parents, ça leur a servi à quelque chose. D'accord ? C'était une épreuve qui les aide eux aussi à avancer. Alors, la suite. Suivant que l'esprit est plus ou moins épuré et dégagé des liens matériels, le milieu où il se trouve, l'aspect des choses, les sensations qu'il éprouve, les perceptions qu'il possède varient à l'infini. Tandis que les uns ne peuvent s'éloigner de la sphère où ils ont vécu, d'autres s'élèvent et parcourent l'espace et les mondes. Donc là, on est déjà un peu dans nos solares. André-Louis, au début, il était dans le premier cas, plus ou moins épuré et dégagé des liens matériels. Il n'était pas dégagé. Il est mort quelques années avant le terme voulu. Donc, il y avait encore du fluide vital dans son corps qui le retenait, qui s'est retrouvé dans le seuil pendant quelques années. Donc, c'est le premier cas. Et ensuite, il a fini par pouvoir être secouru et il a pu parcourir l'espace et les mondes. Alors, pas aussi librement que ça. Il a pu aller à nos solares. Il a pu, avec autorisation de sa mère, aller voir, visiter, non pas rester, visiter le monde où vivait sa mère. Mais il n'était pas encore assez élevé pour pouvoir y rester. Et il a pu aussi, avec l'assistance aussi des autres esprits, descendre, retourner chez lui, voir son épouse, ses enfants, etc. comme le film le montre bien. Donc là, vous voyez que dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 3, item 2, vous avez la base qui a été illustrée dans ce livre nos solares. D'accord ? Et ce qui gouverne dans le monde des esprits, c'est la loi d'affinité. On se retrouve toujours là où nos affinités nous attachent, qui se ressemblent, s'assemblent, comme on dit. Et puis c'est la loi qui gouverne dans le monde spirituel, c'est exactement celle-ci. C'est cette loi d'affinité. Celui qui était attaché à sa famille ou à ses biens matériels, à son eau, ou à sa maison, ou à sa voiture, il va rester attaché à sa voiture même après la désincarnation. Et il sera très triste quand il verra que les enfants bradent la voiture ou les héritiers, etc. Et c'est ça qui crée souvent des situations un peu compliquées, de perturbations, etc. Il y a des gens qui poussent ça un peu à l'extrême en disant, bon, ben voilà, le garde-robe du défunt, j'y touche pas, je laisse tout tel que c'était justement pour pas l'embêter. Alors, il y a du pour et du contre dans ce genre d'attitude. Le pour, c'est une attitude de respect si justement l'esprit était très attaché et qu'il est encore là. et le contre, c'est que, ben quelque part, on l'encourage à rester attaché à la matière alors qu'il faudrait plutôt l'encourager à s'en détacher, quoi. Donc, il faut savoir peser et trouver le juste milieu. Voilà. Et alors, évidemment, ben la loi d'affinité dépend de notre état d'évolution. Les, des esprits qui ont des états d'évolution similières s'attirent. Donc, la mère d'André-Louis, par exemple, c'était un esprit qui était plus élevé que lui et qui était dans un monde où lui, il a pu y aller pour visiter, pour voir, pour avoir un avant-goût, mais il n'a pas pu y rester parce que ça ne correspondait pas à son niveau d'évolution. S'il était resté là-bas, ça aurait été un peu comme le cancre. Il n'aurait pas été en phase avec son niveau d'évolution et ça ne lui aurait pas forcément servi lui-même pour évoluer. Pourquoi nous, on est incarné sur la Terre qui est un monde si difficile où on a toutes ces guerres, tout cet égoïsme, etc. Ben, c'est parce qu'on a besoin de ça pour évoluer. Si on n'a pas encore la patience, il faut bien qu'on soit incarné dans un monde où il y a quelqu'un qui met notre patience à l'épreuve, quelqu'un qui nous embête, on est bien d'accord. C'est comme ça qu'on saura si vraiment, qu'on arrivera vraiment à développer cette patience. Et c'est comme ça que, en fait, chacun est un peu là où il le mérite, chacun est un peu là où c'est le plus utile pour lui, pour son évolution. D'accord ? Alors, dans ces mondes spirituels, donc on a parlé un peu de nos solars, on a parlé des autres, les esprits le confirment aussi dans le livre des esprits. Donc, Chico Xavier et André-Louis, ils n'ont fait que développer et illustrer les bases qui étaient déjà dans Kardec. Donc, à la question 234, on nous dit « Il y a des mondes particulièrement affectés aux êtres errants, mondes dans lesquels ils peuvent habiter temporairement, sortes de bivouacs, de camps pour se reposer d'une trop longue erraticité. Etat toujours un peu pénible, ce sont les dispositions intermédiaires parmi les autres mondes gradués suivant la nature des esprits qui peuvent s'y rendre et ceux-ci jouissent d'un bien-être plus ou moins grand. » Donc là, on nous dit qu'il y a ces mondes, il y a ces bivouacs. Nosolars, typiquement, c'est un bivouac. Donc, vous voyez, Nosolars, c'est, comment dire, une cité spirituelle qui serait quelque part dans la stratosphère au-dessus du Brésil. Il y en a, il y a des, quand vous lisez « La vie par-delà la vie », c'est des bivouacs qui sont plutôt au-dessus de l'Europe. Il y en a partout. Personne n'est laissé de côté par rapport à ça. Pas forcément attaché à une planète, quoi. Mais bon, quand on parle de Mars, par exemple, est-ce qu'il y a des esprits, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des, des êtres vivants sur Mars ? Alors, vivants, incarnés comme nous, détectables par les caméras des robots, on n'en a pas vu. On n'a pas vu les bonhommes verts sur les films que les robots ont ramenés. Mais, il y a peut-être des esprits qui sont là-bas. Ça va dans le centre de la pluralité des mondes habités. Donc, ils peuvent être soit attachés à une planète physique, soit pas. Dans le cas de nos solaires, c'est proche de la Terre, mais ce n'est pas dans la Terre. On peut après, à la limite, dire qu'en plein milieu entre le système solaire et un autre système, là où il n'y a rien ou pratiquement rien, il peut aussi y avoir ce genre de monde spirituel. Puisque, dans le monde des esprits, la distance, on n'est pas dans le même espace-temps que nous. Les esprits arrivent à se déplacer à la vitesse de la pensée, c'est-à-dire à des vitesses largement supérieures à la vitesse de la lumière. Donc, ils peuvent virtuellement être n'importe où dans l'espace. D'accord ? Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, donc, ces mondes-là, évidemment, sont plus ou moins heureux. Donc, vous avez le seuil, c'est un autre exemple, là où André-Louis s'est retrouvé au début. Alors, où est-ce que c'est ? C'est peut-être plus proche de la Terre, dans des endroits un peu plus denses, un peu plus matériels, où il a été. Et donc, à un moment donné, il est sorti de là-bas pour aller à nos soirs, où c'était un peu mieux, il y avait de meilleures vibrations. Donc, vous en avez de différents types. Quand vous lisez la littérature de, par exemple, comment elle s'appelle ? Mémoire d'un suicidé, Yvonne Pereira, elle parle de la vallée des suicidés. Les suicidés qui se retrouvent dans un lieu déterminé dans le monde spirituel réunis. Et donc, la vallée des suicidés, évidemment, c'est pareil, c'est un peu comme le seuil, c'est pas un endroit qui est très agréable à vivre. Voilà. Et vous avez d'autres livres de Chico Xavier, par exemple, qui disent que pour les enfants qui sont morts en bas âge, qui sont morts en bas âge, il y a aussi des cités spirituelles, comment dire, dédiées pour accueillir les esprits de ces enfants. Même si les esprits de ces enfants sont parfois de vieux esprits, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout de suite après leur désincarnation, l'esprit aura encore les caractéristiques de l'enfant. Il mettra quand même un peu de temps, il aura besoin d'être dans une cité pendant un certain temps afin de pouvoir retrouver sa faculté d'esprit, pleinement sa faculté d'esprit, de ressortir de cette phase de l'enfance, même à l'état d'esprit. Alors, que font les esprits dans le monde spirituel ? Alors, les esprits, les âmes ou esprits ont des occupations en rapport avec leur degré d'avancement en même temps qu'ils cherchent à s'instruire et à s'améliorer. Donc là, je pense que tous les livres le montrent, qu'il y a des cours, il y a des conférences, qu'est-ce que faisait André-Louis ? Il allait visiter différents endroits, il allait écrire aussi pour transmettre ses livres à Chico Xavier, l'esprit d'André-Louis. Donc, ben voilà, ils s'occupent, ils travaillent, ils essayent de faire quelque chose d'utile, ils cherchent à s'instruire, ils cherchent à s'améliorer. Donc, on peut effectivement s'instruire et s'améliorer et donc, dans une certaine mesure, évoluer à l'état errant. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure, à un moment donné, il faut qu'on se réincarne parce qu'il y a certaines choses qu'on arrivera à résoudre qu'en se réincarnant. Voilà. Et donc, la hiérarchie dans le monde des esprits, c'est le niveau d'évolution. Ce n'est pas celui qui crée le plus fort ou celui qui a été pistonné. Ça, ça existe sur Terre, mais ça n'existe pas dans le monde des esprits. Là-bas, c'est vraiment chacun qui se retrouve selon, entre guillemets, son autorité morale, selon son niveau d'évolution à la fois intellectuelle et morale. C'est comme ça que s'établit la hiérarchie dans le monde des esprits. Alors, question suivante de Kardec, les occupations des esprits sont-elles incessantes ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils travaillent tout le temps ? Réponse, incessante, oui, si l'on entend que leur pensée est toujours active, car ils vivent par la pensée. C'est par la pensée que l'esprit s'instruit, s'améliore, donne des cours, voilà, qu'il agit, quoi. Mais il ne faut pas assimiler les occupations des esprits aux occupations matérielles des hommes. Cette activité même est une jouissance par la conscience qu'ils ont d'être utiles. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que les esprits sont en fait heureux de faire quelque chose, ils sont heureux de travailler. Dans le film, je prends toujours l'exemple de Nassola, puisque c'est vraiment sur l'après-vie, c'est un peu une référence, même si évidemment tout n'est pas forcément absolument conforme à la réalité, mais c'est quand même une excellente illustration. Quand on voit l'esprit d'entrée Louis dans le dispensaire, il y a un esprit qui arrive à l'état perturbé et puis lui qui était médecin dans sa vie passée qui commence à vouloir utiliser sa science médicale humaine pour aider cet esprit et ça ne s'est pas bien passé, ça n'a pas fonctionné du tout. Et puis, il y a l'infirmière qui vient le remettre en place en disant écoute, non, tu es médecin sur Terre mais tu n'as pas encore les compétences pour être médecin dans le monde des esprits. Et donc, du coup, il dit je fais quoi ici ? Elle lui dit tiens, là-bas, il y a un balai, tu peux balayer le sol. Alors, c'est évidemment un peu caricatural, mais c'est quelque chose qui a énormément parlé parce que, qui parle énormément parce que mon épouse, son frère, il est mort d'un cancer il y a une dizaine d'années et donc, quand il était déjà malade, elle lui a conseillé de regarder le film Nos Solar et puis, donc, il l'a regardé et quand elle est revenue un peu après, elle lui a demandé alors le film t'a plu ? Il me dit oui, oui, j'ai compris, je prendrai tout de suite le balai. Donc, voilà, c'est quelque chose qui l'avait marqué, ce petit épisode qui passe inaperçu pour certains. Lui, ça l'avait vraiment marqué. Et donc, voilà, notre niveau d'évolution, on a parfois tendance à se surestimer, on a parfois aussi tendance à se sous-estimer, mais dans le monde des esprits, en fait, on se retrouve à la place qui va bien. Et donc, le fait de travailler, déjà ici sur Terre, quand on arrive à aider, quand on arrive à faire quelque chose d'utile, ça nous apporte cette satisfaction, cette paix de la conscience et tout. Et bien, dans le monde spirituel, c'est la base, c'est comme ça que ça se produit. Kardec continue, il creuse bien le sujet. Parmi les esprits, en est-il qui sont oisifs ou qui ne s'occupent d'aucune chose utile ? Parce qu'il y a des esprits qui ne font rien, qui font néant. Réponse, oui, mais cet état est temporaire et subordonné au développement de leur intelligence. Certes, il y en a, comme parmi les hommes, qui ne vivent que pour eux-mêmes, mais cette oisiveté leur pèse et tôt ou tard, pardon, le désir d'avancer leur fait éprouver le besoin de l'activité et ils sont heureux de pouvoir se rendre utiles. Donc, c'est vrai que même ici sur la Terre, les personnes qui sont oisives, alors il y en a qui passent toute leur vie à rester oisifs, mais bon, en fait, c'est une vie qui a été perdue, quoi. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas avancé forcément un jour, tôt ou tard, là en l'occurrence, ce sera quand ils retourneront dans le monde spirituel, ils se rendront compte que ce n'était pas dans leur intérêt de rester comme ça. et quand on est à l'état d'esprit, on s'en rend compte peut-être de façon un peu plus forte et un peu plus directe, quoi. On se rend compte, tôt ou tard, on se rend compte qu'on n'avance pas, on voit les autres esprits autour de nous qui avancent, tout comme, vous prenez encore une fois le livre Les Messagers, vous voyez qu'au début, ils sont là, ils font des cours, moi, après je vais faire ci, après je vais faire ça, on voit les esprits, en fait, qui avancent, qui progressent, grâce à leur activité et donc, celui qui ne fait rien, il n'avance pas et il voit tous les autres qui avancent, qui le dépassent, entre guillemets, quoi. Il finit aussi, tôt ou tard, par se décider à dire, ben voilà, il faut que j'arrivais après on vous aussi, il faut que j'avance aussi et donc pour ça, il faut que je fasse ce que les autres avaient fait, c'est-à-dire faire quelque chose d'utile. Voilà. Alors, là on est dans la question 569. Alors, les missions des esprits ont toujours le bien pour objet, soit comme esprit, soit comme homme, ils sont chargés d'aider au progrès de l'humanité, des peuples ou des individus dans un cercle d'idées plus ou moins large, plus ou moins spécial, de préparer les voies pour certains événements, de veiller à l'accomplissement de certaines choses. Quelques-uns ont des missions plus restreintes et en quelque sorte personnelles ou tout à fait locales, comme d'assister les malades, les agonisants, les affligés, de veiller sur ceux dont ils deviennent les guides et les protecteurs, de les diriger par leurs conseils ou par leurs bonnes pensées qu'ils suggèrent. On peut dire qu'il y a autant de genres de missions qu'il y a de sortes d'intérêts à surveiller, soit dans le monde physique, soit dans le monde moral ou spirituel. L'esprit avance selon la manière dont il accomplit sa tâche. C'est un commentaire que fait Kardec suite à la question 569. Là, on parle évidemment des missions. Les missions des esprits ont toujours le bien pour objet. Ça ne veut pas dire que tous les esprits font le bien. Vous avez des esprits qui, alors ce n'est pas une mission, mais c'est des esprits qui se complaisent à faire le mal, qui se regroupent même entre eux pour faire le mal, pour pousser. Voilà, on le voit dans les cas de perturbations spirituelles, voire d'obsessions, il y a malheureusement beaucoup d'esprits qui font encore le mal. Mais là, il parle de mission, c'est-à-dire un esprit qui est chargé par d'autres esprits qui sont supérieurs à lui de faire quelque chose. Dans ce cas-là, ce sera toujours dans le sens du bien. Ceux qui font le mal, c'est ceux qui ne font pas encore le bien. D'accord ? Voilà. Et puis donc, les missions, évidemment, ça c'est une très grande variété. Vous avez les guides spirituels, vous avez les esprits qui s'occupent des animaux, qui s'occupent de la nature, qui s'occupent de... Voilà. On en a aussi pas mal d'exemples dans la littérature de Chico Xavier. C'est marrant parce que Kardec, même si à l'époque, il n'avait pas encore ce genre de littérature, il l'avait quand même bien anticipé. Il avait bien anticipé ce qui se passe dans le monde spirituel. Et donc, les missions peuvent être soit dans le monde physique, c'est-à-dire des esprits qui viennent pour, par exemple, notre guide spirituel est là comme mission de nous assister pendant notre incarnation, donc sur le monde physique. Soit dans le monde moral, spirituel, vous avez des esprits qui justement font les cours pour les autres esprits errants, etc., qui organisent les cités comme nos solars. Tout ça, ça demande un travail de la part des esprits, donc certains esprits qui se dévouent donc à travailler pour le monde spirituel. Voilà. Alors, on a fait le tour des points principaux. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Alors, bonjour Carla, je suis désolé, je viens à peine de voir que vous étiez dans la liste, dans la file d'attente. Bonjour, mais vraiment, je suis en retard. J'ai vu que je devrais me connecter une heure avant. Ah, d'accord. Parce que je viens à peine de vous voir dans la liste d'attente là, donc j'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps. Mais c'est vrai que, bon, voilà, on est à l'heure d'hiver, donc. Mais je n'ai pas fait attention à la différence entre l'heure... Une heure d'écart avec l'Angola, je crois. Non, je ne sais pas. C'est au Portugal. Ah, au Portugal, c'est pareil, vous avez une heure de moins que nous. Mais bienvenue. Bienvenue. Merci. Voilà, donc on vient de terminer le cours. Vous avez peut-être déjà reçu le livre ou le fascicule, Jean-Paul vous l'a peut-être envoyé, sinon je peux vous le renvoyer. Oui. Et puis, donc, on vient de voir les différents sujets de la vie dans le monde spirituel, les esprits errants, pourquoi il y a des enfants qui meurent en bas âge, que deviennent les enfants après la mort, les colonies spirituelles, les mondes transitoires et les occupations et les missions des esprits. Et j'étais justement en train de demander si les participants ont des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui. OK. Tout est clair ? Vous êtes prêts ? Ready for the show ? Bon, ben voilà, c'est bien. Ah, pour le show, pas pour la mort. Ah, oui, oui. Non, Danny, c'est pas, la mort, c'est la libération. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est le show must go on, alors. Le show must go on, voilà, exactement. C'est bien dit, très, très bien dit. Voilà. Oui, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut encore dire par rapport à tout ça ? Charles ? Moi, c'est que, oui ? Juste une question, je vois, le regard qu'on a sur la spiritualité dans le monde incarné et un regard qui est limité quand même. Est-ce que dans le monde des esprits, on n'apprend pas les choses de façon plus intéressante ? Certainement, oui, certainement, puisque dans le monde des esprits, on n'est pas limité par nos cinq sens. On a des perceptions qui sont beaucoup plus amples, beaucoup plus larges et les esprits savent beaucoup de choses que nous, ici, sur Terre, on ne sait pas encore. au niveau scientifique, par exemple, ils ont des décennies d'avance sur nous. Je parlais tout à l'heure de l'intervalle entre la désincarnation et la réincarnation, voilà, on ne sait pas tout. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore et qu'on n'a pas les moyens de savoir, alors que les esprits, eux, le savent. Et une des missions, justement, qu'on vient de voir là, la mission des esprits, c'est de préparer les découvertes scientifiques. Quand Einstein, alors il a travaillé pendant toute sa vie à étudier pourquoi les rayons lumineux paraissent dévier de temps en temps, pourquoi les différentes anomalies qu'il y avait dans le paradigme classique de la physique, et à un moment donné, ça a fait tilt. Je crois bien, l'histoire dit que c'est quand il était en train de monter dans un train ou dans un bus ou dans un carrosse ou quelque chose comme ça, que, paf, le E égale MC2 lui était venu. Mais il n'était pas seul. Il y avait des esprits qui étaient là, justement, pour... Alors, évidemment, il a dû travailler, les esprits, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouh là, ça y est, maintenant je commence à psychographier, j'écris des formules physiques et des gens qui ne connaissent rien à la physique. » Bon, je ne dis pas que c'est impossible de recevoir des choses qui ont du sens de cette façon-là, mais le cas général, c'est plutôt les humains qui travaillent, qui se préparent, qui étudient et qui sont influencés par les esprits justement pour aller vers ces nouvelles découvertes lorsque, comment dire, le monde est prêt à les recevoir. Et vous voyez que par rapport à la relativité, c'est tout juste, si à la Deuxième Guerre mondiale, Hitler avait eu la bombe atomique, il l'aurait certainement utilisée, tout comme les Américains l'ont utilisée au Japon. Et aujourd'hui encore, on n'est pas complètement à l'abri. Donc, les esprits aussi veillent à cela, c'est-à-dire à ce que les découvertes scientifiques, elles arrivent en leur temps. lorsque l'évolution intellectuelle, comment dire, ils vont l'encourager seulement lorsque l'évolution morale, l'éthique, elle est arrivée à un niveau qui permet de faire de sorte que les humains ne font pas n'importe quoi avec l'évolution intellectuelle. C'est en l'occurrence l'autodestruction. La grande prise de conscience qu'il y a eu dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est ça. C'est-à-dire que l'homme aujourd'hui a les moyens de détruire son habitat, de détruire sa planète. Alors, qu'il y a des gens, ils ont construit des abris anti-atomiques. Je me souviens quand j'étais jeune, c'était un peu à la mode, il y en avait partout, il y en a pas mal qui ont été désactivés en ce moment. Ben, voilà. Donc, si jamais un jour il y a un grand désastre nucléaire sur la planète, bon, alors il y a peut-être quelques humains qui pourront survivre une vie ou deux vies et leurs descendants en restant enfermés dans ces abris anti-atomiques. Mais bon, est-ce que ça servirait vraiment à quelque chose ? Je pense qu'aujourd'hui la prise de conscience de l'humanité se fait dans le sens de dire voilà, il faut arrêter ça. Mais voilà, prise de conscience se fait dans une majorité de personnes, vous aurez toujours encore des, comment dire, j'allais dire des fous, mais des esprits moins évolués qui seront capables de faire n'importe quoi et d'utiliser à mauvais escient ces découvertes scientifiques comme on le voit d'ailleurs tous les jours. Heureusement pas avec la bombe atomique mais on n'est toujours pas complètement à l'abri. Dani ? Oui, je voulais revenir sur la désincarnation des enfants et vous partager une histoire qui m'aide beaucoup. Je vais mal la raconter parce que j'ai pu en tête les noms et les dates mais c'était une responsable d'un centre spirit au Brésil qui était venue témoigner. elle avait perdu son petit garçon. La nounou qui s'occupait du garçon l'avait emmenée en balade tous les deux à vélo. Il y avait eu un accident de vélo et il était décédé. C'était encore l'époque où Chico Xavier était vivant et cette responsable de centre spirit était dans son entourage. Chico était venue la voir et elle lui avait expliqué tout le travail qu'elle faisait de pardon et d'acceptation pardon par rapport à la nourrice et d'acceptation du départ de son enfant unique et Chico lui avait donné une autre lecture. Comme il était prévu que ce petit garçon s'en aille à cet âge-là, il aurait été beaucoup trop pénible pour elle s'il était mort à cause de sa mère, si elle l'avait fait tomber, si elle ne l'avait pas surveillé dans le bain. donc la nounou, elle avait accepté avant de s'incarner cette mission d'être celle qui provoquerait la mort de l'enfant et c'était par un amour profond entre la mère et la nounou qu'elle avait accepté ce rôle assez ingrat qui lui a valu beaucoup de beaucoup de pétiques, de non-surveillance, de voilà. et donc cette responsable de centre brésilien avait fait tout ce travail de retournement de cœur pour aller prendre dans ses bras la nounou et comprendre que derrière cet accident il y avait eu un geste nécessaire mais d'une immense amour. Oui, alors Daniel, cette histoire je la connais, elle est racontée, elle est illustrée dans le film Les Mères de Chico Xavier. Ah oui, d'accord. C'est un film qui est excellent, vraiment, c'est une conseille, je ne sais pas si je vais le trouver. Non, je ne pense pas que je l'ai. J'ai dû les prêter à quelqu'un récemment, je ne me rappelle plus qui, Les Mères de Chico Xavier illustre exactement cette histoire que tu viens de raconter. D'accord. C'est une histoire qui est connue. Et donc, dans la revue Spirit, vous avez depuis maintenant plusieurs années une série d'articles, on en est au 45e ou quelque chose comme ça, où on reprend donc les épisodes du livre La vie triomphe qui a été écrit par le frère de la docteure Marlène Nobrey et où on voit à chaque fois plusieurs cas de ces lettres des personnes ou des enfants mourant en bas âge ou à l'adolescence et les faits avec toutes les preuves d'identité, etc., et l'effet que cela a fait sur leur famille qui était en deuil inconsolable, etc. Le film s'appelle Les Mères de Chico Xavier. Je pense que celui-là, vous le trouverez sur YouTube sans problème. Michel ? C'était ça ce que je voulais dire. Le film sur YouTube et que Les Mères raconte aussi trois autres, enfin, deux autres histoires, trois histoires en tout. Ah ben, il est toujours sur YouTube en portugais, sous-titré en français. Merci, Michel. Voilà, c'est celui-là. Jean-Pierre, il l'a, en DVD. C'est un film qui est magnifique. C'est un film qui est vraiment très, très beau. C'est un film qui est justement sur ce sujet-là. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres questions ? Écoutez, sinon, donc, la semaine prochaine, on va voir, hop, on sera le 3 décembre, toujours encore dans ce module 20, la vie dans le monde spirituel, mais on va voir la troisième partie, relation dans l'au-delà, sympathie et antipathie, esprit protecteur. Donc, on rentrera un peu plus dans le détail de cette fameuse loi d'affinité. Et quand vous lisez Léon Denis, c'est aussi un des, un de ses sujets favoris, quand il dit que dans le monde spirituel, ce qui gouverne tout, c'est la loi d'affinité, y compris ici dans le monde terrestre et les esprits qu'on peut attirer ou repousser, ça dépend exclusivement de cette loi d'affinité qui revient à dire qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Voilà. Ok, ben écoutez, voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie encore une fois pour votre temps, pour votre participation. On va remercier aussi les bons esprits qui étaient là aujourd'hui pour nous aider à réfléchir à ces questions-là, nous aider à les comprendre, nous aider à faire de sorte que dans nos actions quotidiennes, nous puissions nous mettre le plus possible en harmonie avec ces lois divines ou ces lois naturelles et donc avancer vers le bonheur. Voilà. Merci infiniment à tous, je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à dimanche prochain. Désolé pour la semaine dernière, bon, c'était, voilà, mais Jean-Paul m'a remplacé, apparemment vous êtes content, donc je suis content aussi. Voilà. À bientôt. Bon dimanche. Bon dimanche. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.